Monsieur Macron, est-ce que vous êtes toujours associé de la banque Rothschild ? Non, je suis beaucoup sûr que non. Mais depuis très très longtemps. Pourquoi avoir fait acheter par la France 50 milliards de banques du trésor américains ? Je ne vois même pas de quoi vous parlez. La France n'a pas acheté les banques du trésor américain récemment ? La France, elle a une dette qui équivaut à peu près à son PIB. Et donc sur ce marché de la dette, il y a une agence France Trésor qui la gère et qui en permanence achète les banques, mais place surtout sa dette. Donc nous, Français, nous avons plutôt une dette que nous plaçons près d'investisseurs étrangers et à 60% des banques par des investisseurs étrangers. Parce que beaucoup de pays se retirent des banques du trésor américain. Il y a des pays où ça dépend, parce que quand je regarde les taux, ils ne sont pas en train de se retirer. Je veux dire, c'est plutôt en train d'y aller. On va probablement vers une crise financière majeure dans l'année qui vient. Est-ce que quelque chose est en place pour contrer ça ? Est-ce que l'Europe a les reins solides ? L'Europe a les reins solides. Elle doit les avoir plus encore avec une zone euro plus intégrée, avec des vraies règles pour protéger nos citoyens consommateurs et épargnants. Est-ce qu'il y a eu des vraies études de faits à propos de ça ? Est-ce que l'Europe est vraiment la solution ? En permanence, nous, vous étudiez tout ça. Et en particulier, moi je pousse pour qu'on aille plus loin en termes d'intégration et de protection par rapport aux risques extérieurs. Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait... Après, je vais quand même devoir y aller parce que ce n'est pas une interview sur la finance internationale. On pourrait voter à travers un référendum de savoir si on reste en Europe ou pas. Est-ce qu'on peut mettre tous les arguments sur la table de voir combien ça nous coûte ? Un peu. Je ne ferais pas un référendum sur ce sujet. Je considère qu'il a même été purgé par mon élection. Le deuxième tour de la présidentielle, c'était un référendum sur ce sujet. Il y avait une candidate qui était pour sortir de l'Europe et de la zone euro. Il y avait un candidat qui était pour rester. Les Français ont voté à 65% pour le candidat qui défendait de rester dans l'Europe. Les Français ont voté contre Marine Le Pen, mais pas forcément pour votre programme européen. Et si on mettait tout sur la table ? L'une des choses qui étaient distinctives, c'était l'Europe. Les gens ont choisi. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'argent que les GAFA planquent à l'étranger dont on n'a aucun... Ah, mais ça, on ne l'a pas découvert. On en a même parlé dans la campagne. C'est pour ça que je suis fier. Et on va leur faire cracher 500 millions. Ce n'est pas énorme. Je suis fier. Nous ne pouvons pas aller chercher l'argent qui est à l'étranger pour des entreprises qui sont américaines. Ce que nous pouvons faire... On ne peut pas aller le chercher parce qu'on n'a pas nos propres frontières nationales. Mais non, parce que ce ne sont pas des entreprises françaises. De la même manière que les Américains n'ont pas allé chercher ce que font les entreprises françaises. Par contre, ce que nous, on doit faire, c'est qu'on doit les taxer sur ce qu'ils font en France, en Europe. Ce qu'on n'a pas fait depuis des décennies. Et ce qu'on va faire par une loi qui sera déposée dans les prochains jours. Voilà. Donc on avance. Aider les agriculteurs. Aider les... Et bien, c'est ce qu'on fait. Mais plus que les aider, comment ça va ? Ça va ? Aider l'agriculture. Plus que l'aider, c'est l'encourager et lui permettre de réussir. Parce que ce que veulent les agriculteurs, je le sais bien, ce ne sont pas des aides. C'est le pouvoir bénéguement du prix de payer. Pas du pouvoir. Allez-y, aidez-nous. Ça s'est amélioré depuis l'année dernière. Je pense qu'il faudrait améliorer aussi les intermédiaires. Et ça, c'est chaque filière qui doit s'organiser. Alors nous, on a pris une responsabilité par la loi. Maintenant, chaque filière. J'ai voulu voir Benalla déguisé en garçon vaché. Mais c'est possible. Allez l'interviewer. Est-ce que c'est un stratagème de votre part ? Allez l'interviewer. J'y vais. J'y vais de ce pas. Ouais. Vous avez bien. J'y vais. J'y vais. Oh. J'y vais. J'y vais.